salut à tous si vous aussi vous êtes comme nous vous venez de recevoir votre dernier vélo tout beau tout neuf et surtout sans rayures sans impact car il ya bien plus que les chutes qui abîment nos vélos comme les frottements et les transports notamment et moi j'aime bien que ça reste longtemps comme comme neuf donc quoi de mieux que de faire un tuto protection vélo avec notre partenaire zephal c'est parti avant de commencer cette vidéo je n'ai qu'une chose à vous dire un énorme merci vous êtes désormais plus de 30 mille abonnés à nous suivre et croyez moi ça fait énormément plaisir donc merci beaucoup ceux qui ne sont pas encore abonnés ça se passe en bas on clique sur le bouton abonner sur la cloche des notifications comme ça vous serez au courant de toutes nos prochaines vidéos et au passage à dites nous en commentaire ce que vous appréciez sur la chaîne ce que vous aimeriez voir plus tard sur la chaîne afin de vous produire du contenu qui vous intéresse allez on passe au tuto c'est parti pourquoi protéger son vélo la question est vite et répondu quand on a des vélos à plusieurs milliers d'euros franchement ça fait dommage de les abîmer bêtement et en plus super bon point à la revente ça va être beaucoup plus facile de trouver un acheteur vu que les vélos sera très propre et en plus vous allez vendre à un meilleur prix qu'un cadre qui est tout abîmé pour ce tuto on va utiliser les protections de notre partenaire zephal skin armor hop la particularité de ces films c'est qu'ils n'ont pas besoin d'eau ni de sèche cheveux pour être bien positionné sur le vélo donc là il en existe des versions prédécoupées elles existent en deux versions taille m taille l et regardez vous avez des petits schémas pour savoir exactement où poser les stickers sur le vélo c'est des protections transparente et standard donc ça s'adapte au plus grand nombre de vélos niveau prix on est entre une dizaine et une vingtaine d'euros pour deux produits comme ça et c'est utilisé pour un vélo mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à la version roll donc là c'est un rouleau de protection toujours transparent de 15 mètres de long par 58 de large forcément à 15 m on va pouvoir faire plusieurs vélos le réel intérêt c'est qu'on va pouvoir adapter au mieux notre protection par rapport au vélo vu que c'est des modèles à couper soi même niveau prix on est aux alentours de 60 euros pour un produit comme celui ci certains me diront que c'est cher personnellement je ne suis pas du tout d'accord avec cette opinion je trouve que c'est un vrai investissement car un vélo abîmé mais on va perdre facilement plusieurs centaines d'euros à la revente donc une fois qu'on a fait le calcul on est plutôt gagnant le mieux c'est de le protéger avant sa première utilisation je sais on est toujours tenté de prendre le vélo juste à la sortie du magasin mais si vous voulez vraiment éviter le moindre impact c'est presque d'acheter votre protection avant votre vélo comme ça pas de tentation c'est la protection la plus économique que l'on ait trouvé avec un excellent rapport qualité prix vous allez pouvoir trouver des modèles couvrant quasiment tout le vélo à plusieurs centaines d'euros et qui sont des fois pas forcément facile à poser allez on passe aux différentes étapes première chose on va enlever les accessoires qu'on a mis sur notre vélo au passage on a fait une vidéo sur comment accessoriser votre vélo et éviter les gros sac à dos ça c'est ok prochaine étape on dégraisse le cadre pour une adhérence parfaite des films et surtout sur les vélos qui ont déjà roulé donc négligez pas cette étape on utilise le dégriseur de zephal et après le bike wash pour nettoyer tout ça allez avant de nettoyer au jet d'eau un peu de bike wash peu des deux côtés hop on laisse agir le produit et après on passe à l'eau ça y est je viens de finir de nettoyer mon vélo à l'eau claire petite astuce on peut également passer un coup d'alcool ménager afin d'enlever les dernières impuretés du cadre pour poser ces stickers en matériel nous allons avoir besoin d'un cutter ou d'un ciseaux ça c'est à votre préférence de mettre d'un petit chiffon microfibre et pour ce qui n'ont pas de marouflette une bonne vieille carte de crédit ou de fidélité fera très bien la faire première chose on enlève les roues ça facilitera l'accès au cadre voilà notre vélo est quasiment prêt être protégé dernière vérification à l'intérieur des bases voir s'il n'y reste pas de salissures et également sous le four au niveau de la fourche quitte à repasser un petit coup de nettoyage si c'est un peu sale on va prendre notre microfibre ensuite et on va passer partout afin d'enlever les dernières impuretés allez cette étape c'est ok avant la prochaine étape on va aller se nettoyer les mains ça serait vraiment dommage d'avoir des impuretés sur les mains et qu'on les transmettre sous le film place à la découpe en fonction des zones à protéger sur notre vélo pour savoir les zones à protéger je vous dis tout en fin de vidéo quand j'ai fini de protéger mon bike pour la découpe deux solutions soit on présente notre sticker et on le fait à l'oeil comme ça quitte à prendre un crayon et le marquer ou avec le doigt moi c'est pas ce que je préfère je préfère le faire au mètre comme ça moins d'erreurs possibles allez on a dit 48 cm et demi je déroule je prends mon mètre une petite marque 48 et demi et moi personnellement je préfère le ciseau vous voyez le fait de présenter mes stickers je vois qu'ici mais le sticker est trop large pour le haut banc du coup je vais le couper dans la longueur juste ici pour qu'il s'adapte parfaitement à mon cadre voilà je viens de terminer la découpe de tous mes stickers aujourd'hui nous sommes intéressés par la version armor 2 et fall la marque a développé un produit le plus simple d'utilisation qui nous garantit aucune bulle pendant la pause pour la pause c'est très simple il suffit d'enlever le film plastique derrière le sticker et le poser sur le vélo dans mon cas j'ai pris la décision de mettre deux films un sur la gauche un sur la droite afin de protéger un maximum mon cadre pour la pause rien de plus simple je vais venir coller toute la première longueur centrale et finir en rabattant les extérieurs de ce côté là à ici pour positionner le sticker on va commencer à enlever le film plastique derrière le sticker le but c'est d'essayer de ne pas mettre de traces de doigts donc on le prend sur une très petite surface que je vais venir à poser à côté de mon premier alors là il va falloir être pris je commence par le début de la bande de l'intérieur vers l'extérieur et ainsi on va chasser l'air le but c'est que d'enlever toutes les bulles petite précision sur des films plus large ou comme sous notre tube diagonale je suis parti sur le milieu de la bande et j'ai chassé l'air vers l'extérieur de chaque côté vous avez vu c'est pas très compliqué et j'ai pas une bulle d'air franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je suis assez content de moi ici on peut voir qu'il ya une petite découpe à faire donc je prends mon cutter et je veux venir passer une petite incision ici et juste ici comme ça ça sera parfait donc bien sûr faites attention ne pas abîmer le cadre ça serait vraiment dommage si vous êtes ici c'est que vous aimez les petites astuces donc pas d'inquiétude pour toutes les personnes qui n'ont pas de protection zéphale la plupart des fabricants préconisent l'utilisation d'eau savonneuse ou d'eau et d'un décapeur thermique ou sèche cheveux ça va très bien aussi ce qui n'est pas le cas du zéphale skin armor afin de positionner facilement et repositionner les films sur le cadre et de s'adapter au maximum aux courbures du cadre ça y est j'ai terminé de protéger mon bike ça fait plaisir j'ai à peu près mis deux heures de temps bon j'avais les caméras et je fais pas ça tous les jours vraiment pas bon je suis très satisfait de mon travail les protections se voient quasiment pas puis en roulant on les verra vraiment pas du tout j'ai quasiment pas de bulle je trouve mon travail plutôt propre dites moi en commentaire comment vous trouvez mon boulot bon soyez pas trop méchant question pratique de mon expérience j'ai une chose à vous conseiller c'est d'être vraiment patient ayez un petit cutter ou un ciseau qui coupe bien pour vraiment adapter les les protections aux moulures du cadre moi j'ai utilisé uniquement ou quasiment uniquement ma microfibre j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique je vous fais voir de suite les endroits du vélo que j'ai protégé parti avec l'expérience et surtout mes vélos j'ai pu voir mais où ça toucher ou ça frotte et j'ai pris la décision donc de protéger mon top tube avec deux bandes une sur le côté ici et de l'autre côté c'est là où on a les frottements des genoux sur les côtés et régulièrement les vélos sont énormément rayés à ce niveau là idem sur le tube diagonale là c'est vraiment pour protéger le logo si ça si ça touche et la plus importante c'est deux sous le tube diagonale on a toutes les projections de la roue avant qui vont taper sur notre peinture et ça et quoi nous on a déjà une protection sur tout le boîtier de pédalier mais ceux qui n'ont pas ça le dt armor est fait pour vous c'est une protection assez épaisse en caoutchouc qui tient très très bien et qui va parer de tous les gros impact et préserver votre vélo on continue par la fourche moi j'ai pris la décision de protéger les deux fourreaux sur les côtés c'est là où c'est le plus exposé et comme ça on évite tous les petits soucis on passe sur l'arrière du vélo où là il ya eu pas mal de boulot mais j'ai choisi de protéger entièrement mon tube de sel du collier de serrage au boîtier de pédalier mais là il ya toutes les projections de la roue arrière qui viennent taper dans notre peinture donc c'est plutôt facile à poser donc pourquoi s'en priver également sur les bases on protège les haubans supérieurs et inférieurs du côté extérieur afin d'éviter la perte de peinture du frottement des chaussures pour ceux qui n'ont pas de protection de chaînes investissez c'est là où le cadre veille le plus rapidement possible et mettez quelque chose d'assez épais une des parties importantes c'est tout l'intérieur des bases les projections de la roue qui viennent taper et dégrader notre peinture petite précision j'en ai mis sur l'intérieur des passages de roues les pneus ont tendance à toucher les bases ça peut être sur un fort appui ou simplement dû aux cailloux coincés entre les crampons j'en ai mis un dernier morceau au niveau du boîtier de pédalier la petite partie qui n'était pas protégée là il faut penser à repercer le trou du cadre pour que l'eau s'évacue pour finir on protège la douille de direction effectivement les gaines frottent et enlève toute la peinture nous avons de la chance sur ce vélo les gaines sont guidées et ne touche pas le cadre mais facile d'accès j'ai préféré le protéger et enfin j'ai pu observer au niveau du porte bidon un petit impact donc j'ai profité de mettre un petit bout dernier endroit à protéger sur votre vélo c'est les manivelles poser un sticker sur tout le long de celle ci ça évitera de perdre toute la peinture avec les frottements des chaussures et tant qu'on est dans les astuces bike live utiliser des crancs armors chez zephal c'est des protections de manivelles qu'on vient juste glisser et avec la pédale ça tient tout seul et franchement quand vous les enlevez vos pédales sont comme neuf c'est très résistant allez encore une astuce la dernière utilisez un pare-boue au delà de protéger la boue ça va vous protéger tout l'intérieur de la fourche et là aussi ça sera comme neuf donc ça coûte quasiment rien donc franchement ne vous en privez pas ça y est mon vélo est entièrement prêt tout protéger je viens de remettre mes petits accessoires zephal qui vont bien et je n'ai plus à me soucier de tout ce qui est rayures je remercie mon frangin pour les locaux parce que en plein confinement c'est pas facile allez dites nous en commentaire comment vous avez trouvé cet épisode si vous avez des questions on se fera un plaisir à vous y répondre n'oubliez pas de liker ça aide énormément au référencement de cette vidéo et de partager à tous les copains qui ont besoin de de protection parce qu'ils ont de beaux vélos allez on va rouler bye bye et à la semaine prochaine